Il faudrait que nos gouvernements africains adoptent les crypto-monnaies et surtout que nos gouvernements africains accumulent du Bitcoin. Mercredi 6 novembre 2024, date historique pour les Etats-Unis, Donald Trump a été réadmis comme étant président des Etats-Unis. Après ça, on a vu le marché des crypto-monnaies qui s'est enflammé, une explosion du marché. On a vu que l'engouement autour du fait que Donald Trump est pro-crypto et décide de faire des Etats-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies, c'est quelque chose qui encourage les investisseurs à se positionner. On va voir dans cette vidéo justement qu'est-ce qu'il faudrait retenir de ces événements et surtout quel impact ces événements vont avoir sur le développement de l'Afrique parce que tout ce qui se passe aux Etats-Unis se passe pour le reste du monde et le reste du monde comprend également l'Afrique. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, restez connectés. C'est vrai que je devais faire une vidéo où je devais parler des narratives crypto cette semaine mais on va être obligé de parler d'abord de ce sujet-là parce que c'est important que vous puissiez avancer également avec ces informations-là. Donc on se retrouve juste après le jingle. Big up les gars ! Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoAfriqueFuture, cette chaîne qui m'en parle de crypto-monnaies en Afrique on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Beaucoup de personnes se demandent est-ce que le bullrun a déjà commencé ? Personnellement je pense que oui parce que c'est l'histoire qui se répète. En 2021, le bullrun a été lancé par le fait qu'Elon Musk décide de permettre à ce que des gens puissent acheter des Tesla en Bitcoin et par le fait qu'Elon Musk a lui-même acheté près de 50 000 Bitcoin. Du coup, cette nouvelle a fait en sorte que les personnes l'endard se rendent compte qu'en fait des gros entrepreneurs comme Elon Musk décident d'acheter des crypto-monnaies, des Bitcoin avec le Dogecoin également et donc ça a poussé le marché, ça a poussé les gens s'y intéressent, ça a poussé le bullrun. C'était une news qui était liée à plusieurs facteurs comme le fait par exemple que la banque centrale américaine diminue en même temps l'intérêt, etc. Aujourd'hui c'est le même principe. Là on n'est plus seulement au niveau où des entrepreneurs s'intéressent aux crypto-monnaies mais on est au niveau où des grandes banques centrales, des grandes institutions, des présidents d'Etat s'intéressent aux crypto-monnaies et décident d'insérer les crypto-monnaies dans leur plan de développement de façon concrète et de façon pragmatique et pratique. Du coup, ça fait en sorte que lorsqu'on a cette nouvelle de Donald Trump qui passe au pouvoir forcément ça fait en sorte que les gens ont une plus grande confiance. Parce qu'après c'est vrai que son opposante Kamala Harris n'était pas contre les cryptos mais par contre sa façon de percevoir les cryptos était un peu, on va dire mesurée. Par contre Donald Trump lui, de façon claire et pragmatique, disait « Moi je ne veux pas qu'il y ait des monnaies numériques des banques centrales. » Vous avez regardé les vidéos précédentes et je vous ai expliqué c'est quoi. Les MNBC c'est des monnaies qui vont faire en sorte que les Etats puissent avoir un contrôle total sur la population. Et ce sont des monnaies qui peuvent littéralement venir détruire la souveraineté monétaire que les gens ont, de détenir leur argent. Aujourd'hui on a une souveraineté monétaire avec l'argent en cash. Mais si les MNBC arrivent, on n'a plus de souveraineté monétaire parce qu'il n'y aura plus de cash. Tout sera numérique et contrôlé par les banques centrales. Du coup aujourd'hui, grâce aux cryptomonnaies, on a une alternative à ce monde-là. Et Donald Trump justement est pour ce fait-là de laisser le monde suivre son cours avec des monnaies qui dans le futur permettront aux gens de pouvoir rester autonome et pouvoir rester maître de leur argent. Donc lorsqu'il vient avec cette philosophie-là, forcément, ça plaît à Elon Musk parce qu'Elon Musk aujourd'hui est un grand 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 partenaire de Donald Trump dans cette compagnie. Il a soutenu Donald Trump comme pas possible parce qu'il soutient le fait que Donald Trump est justement en accord avec ses valeurs à lui et leur objectif c'est justement de faire des Etats-Unis une puissance, la première puissance mondiale. Et ils n'ont justement pas envie de se faire devancer par la Chine qui est justement dans cette affaire de cryptomonnaie très engagée mais par contre qui est favorable aux monnaies numériques centrales parce qu'eux ils veulent un contrôle total. Donc suite à ces nombreuses promesses de faire des Etats-Unis la capitale mondiale des cryptomonnaies les gars forcément les investisseurs du monde se sont sentis rassurés que ce soit Donald Trump qui remporte les élections. Et à aucune minute pendant ces élections-là, Kamala Harris était le vent. Tout le long de l'élection, j'ai suivi ça jusqu'à 6h du matin, 7h du matin c'était Donald Trump qui était le vent. Ce qui a fait qu'au fur et à mesure que les votes avançaient le marché ne faisait que monter au fur et à mesure on est quitté d'un Bitcoin qui était à 69 000 dollars un Bitcoin qui montait jusqu'à 75 000 dollars un nouveau record historique cette nuit-là. Non mais c'était dingue les gars. Le monde des cryptomonnaies c'est passionnant. C'est passionnant à cause de tout ce genre d'événements-là parce que c'est un domaine qui a de l'impact dans tous les secteurs d'activité possible. Donc quand on parle de politique, de géopolitique, d'économie, de finance, peu importe, les cryptomonnaies jouent un rôle majeur et central. Donc forcément, lorsqu'il y a des mouvements dans ce genre de secteur, forcément ça impactera le marché des cryptomonnaies et forcément ça impactera nos portefeuilles. Donc pour ceux qui ont pu profiter de cette hausse-là qu'il y a eu, félicitations à vous. Et je vous encourage à vraiment, vraiment, vraiment continuer de tenir à bord parce qu'on a quand même traversé un bear market qui a duré 3 ans, 2 ans, 3 ans. Et c'était pas facile. Entre FTX, entre Terra Luna, entre tous les événements qui se sont passés qui ont contribué à ce que le marché ne fasse que s'écrouler, c'était compliqué. Et après, avec des régulations de plus en plus strictes sur le marché crypto dans des pays comme l'Europe et autres, on a justement d'un autre homme également qui a décidé de faire en sorte que Greg Hensler, une fois qu'il sera au pouvoir, on l'enlève. Greg Hensler, c'est qui ? C'est le président de la SEC ? Et la SEC, c'est l'organisme qui est chargé de réguler les marchés financiers. Et eux, ils passent leur temps à attaquer le marché des crypto-monnaies. Ils ont attaqué XRP. Ils ont attaqué Ethereum. Ils veulent attaquer tout le monde. Ils ont attaqué Binance. C'est même à cause de que CZ de Binance, le fondateur de Binance, a été mis en prison. Donc, lui, il s'est dit, lorsque j'arrive au pouvoir, je dégage Greg Hensler. Allez, il part. Il part parce que c'est quelqu'un qui embête l'écosystème crypto. Et donc, s'il part, ça rassure encore plus ses investisseurs parce que les projets crypto ne vont plus avoir peur de venir. C'est plutôt aux Etats-Unis. Aujourd'hui, ce qui favorise le fait que les projets cryptos puissent prendre de l'ampleur, c'est qu'ils puissent se déployer de façon tentaculaire dans les différents pays de le monde. Mais si tu as des pays qui ont des régulations strictes et que le projet, lorsqu'il veut s'implanter dans un pays, il doit se demander s'il y a eu lois, vont le favoriser, s'il ne va pas être en infraction, etc. Ça ralentit l'évolution de l'écosystème. Et donc, le fait de virer Greg Hensler et de mettre un nouveau PDG de la SEC qui serait plus favorable à la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui serait très intéressant pour l'évolution des choses. Et pour ceux qui ont pu profiter de ce gros mouvement qu'il y a eu hier en nuit, vous ne faites que récolter les fruits des graines que vous avez semées en restant patient, en restant persévérant, en ne vous décourageant pas parce que ce n'était pas facile. Et franchement, je vous tire mon chapeau. C'est vrai que la majorité des personnes qui vont suivre cette vidéo, peut-être que ce sont des personnes qui ne sont pas encore dans le marché crypto et qui viennent à peine d'arriver. Mais sachez que pour arriver à ce niveau où on va avoir la possibilité de gagner beaucoup d'argent trois ans, les gars. On a dû attendre trois ans depuis 2021, depuis 2022. Donc, ce n'est pas le hasard. Les crypto-monnaies, ce n'est pas une technologie qui vous permet de gagner de l'argent juste comme ça. C'est une technologie qui permet de gagner de l'argent parce qu'il y a un intérêt derrière. Si les États décident de l'adopter, ce n'est pas pour rien. C'est parce que, justement, derrière, il y a des intérêts qui sont beaucoup plus grands que le simple fait de gagner de l'argent. Et donc, vu qu'on attend trois ans, quatre ans, c'est parce que ce marché, il est cyclique et que là, nous sommes dans une phase de cycle que l'on appelle la phase de bull market. Mais sinon, avant, on était en bear market. Du coup, maintenant que le marché repart en bull market, on a des possibilités de se faire de l'argent. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas de la magie. C'est juste un cycle qui se répète tous les quatre ans depuis bientôt 15 ans. Donc, restez concentrés. Ne pensez pas que si le marché explose, c'est le hasard et que l'argent qui est rentré, qui se fait gagner par les gens, c'est de l'argent magique. Non, c'est de l'argent qui vient parce que ces personnes-là ont su être patientes et ont eu l'information du cycle crypto et ont pu se préparer à ce cycle-là bien avant que le marché n'explose. Maintenant, quelles sont les conséquences potentielles pour le continent africain parce que c'est ce qui nous intéresse ici. On est sur CryptoAfrique Futur et donc, sur cette chaîne, le but, c'est vraiment de comprendre comment est-ce que le marché des crypto-monnaies pourrait contribuer au développement des Africains. Alors, si Donald Trump parlait au pouvoir, déjà, ce qu'il a dit, c'est qu'il devait essayer de rétablir la paix dans le conflit qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie. Et ça, ça fait en sorte que, justement, s'il n'y a plus de tension entre l'Ukraine et la Russie, les possibilités de collaboration s'ouvrent parce que le but des BRICS actuellement, c'est de créer une multipolarité des pouvoirs. Et aujourd'hui, on sait que c'est les États-Unis qui ont tout le pouvoir. Du coup, si jamais il y a le président des États-Unis qui est favorable à une collaboration potentielle et que les États-Unis régionalent les BRICS, on pourrait avoir, justement, un monde multipolaire qui avance dans le même sens. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas deux camps qui s'opposent mais il y aura, par contre, un ensemble de personnes qui collaborent ensemble pour un monde meilleur et ça, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ce sera extraordinaire ? Non pas seulement parce que le continent africain va pouvoir en bénéficier de façon positive mais aussi parce que dans un monde multipolaire, on n'a plus de potentialité de guerre. Et s'il n'y a plus de potentialité de guerre, ça rassure encore plus les marchés financiers et ça fait en sorte que potentiellement dans l'avenir, on va pouvoir se concentrer sur des choses beaucoup plus importantes que de financer les armes de guerre, de financer les technologies de guerre, etc. On va pouvoir potentiellement financer le fait que les pays doivent se développer, le fait que les nouvelles technologies doivent émerger, etc. Et ça, c'est beaucoup plus productif et sain pour le monde qui arrive. Maintenant, si les Etats-Unis se rochent du côté de la Russie, je pense qu'au niveau de l'Europe, ce sera beaucoup moins de force pour eux parce que l'Europe aujourd'hui est baquée par les Etats-Unis et donc du coup, si jamais les Etats-Unis ne sont plus derrière l'Europe, l'Europe devient un peu plus faible. Et du coup, face à la Russie, l'Europe perd tout son pouvoir. Ça veut dire que la France perd tout son pouvoir. Ça veut dire que pour nous, c'est une opportunité en Afrique de pouvoir solliciter nos Etats pour que les Etats africains commencent à acheter du Bitcoin pour avoir des réserves de Bitcoin. D'ailleurs, Donald Trump a décidé de faire en sorte que les Etats-Unis vont avoir des réserves de Bitcoin exactement comme ils ont des réserves d'or. Donc, il faudrait que les Etats africains commencent à accumuler du Bitcoin pour avoir des réserves de Bitcoin comme les réserves d'or parce que c'est très important de posséder du Bitcoin au 21e siècle. Dans un monde où tout va se digitaliser et où la seule possibilité d'avoir une monnaie qui est neutre, c'est d'avoir du Bitcoin. Et la seule possibilité d'avoir une monnaie qui pourrait potentiellement permettre une unification des pouvoirs en créant potentiellement les Etats-Unis d'Afrique, c'est le Bitcoin. Donc, si les Etats africains commencent à comprendre ça dès maintenant et commencent à faire des réserves et accumuler du Bitcoin, ce sera quelque chose de très bénéfique pour le futur de notre continent. Donc, je vous invite vraiment à pousser, pousser, pousser l'intérêt du gouvernement et des gouvernements africains à s'intéresser à ce domaine des cryptomonnaies. Si les Etats-Unis, les pays comme la Russie et autres s'y intéressent, ce n'est pas pour rien, c'est parce que derrière ça, il y a quelque chose de très fort que nous pouvons exploiter pour notre développement. Quand on passe par le franc CFA, on laisse près de 50% de notre argent de financement dans le trésor public français. Quand on passe par le Bitcoin, on reçoit 100% de l'argent qui était censé nous parvenir. On est 60% de la population africaine qui n'a pas de compte bancaire. Avec les cryptomonnaies, on a un téléphone et une connexion internet et grâce à ça, on peut accéder aux paiements internationaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les fournisseurs américains, tous les fournisseurs chinois, tous les fournisseurs russes acceptent les cryptopayements, ce sera un game changer pour l'Afrique. Ce sera un game changer pour tout le continent. Donc, il faudrait que dès maintenant, on soit conscient de ça parce que c'est maintenant ou jamais. Les Bitcoins, il n'y en aura que 21 millions. Et le temps que nous allons prendre à réfléchir, à se demander si c'est bon de faire ou si c'est pas bon, le nombre de Bitcoins sur le marché disponible diminue. Et si ça diminue, ça fait dire qu'à un moment donné, on n'aura plus, nous, Africains, assez de Bitcoins. Et c'est pas pertinent. Donc, c'est maintenant que nos États doivent s'intéresser à ça. Parce que si la Russie commence à accumuler des Bitcoins, les États-Unis commencent à accumuler des Bitcoins, le Salvador commence à accumuler des Bitcoins, c'est parce qu'ils savent que l'intérêt et les enjeux derrière ces cryptopayements-là, c'est quelque chose de très, très, très puissant. Et nous, le continent africain, nous devons prendre conscience de ça. Donc, partagez cette vidéo, divisez cette vidéo en vidéo short et partagez ça massivement pour que ça arrive aux oreilles de nos gouvernements. Il faudrait que nos gouvernements africains adoptent les cryptomonnaies et surtout que nos gouvernements africains accumulent du Bitcoin de façon massive avant qu'il n'en reste plus. Il n'y aura que 21 millions de Bitcoins et pas plus. Et nous devons avoir notre part du gâteau. Nous devons travailler sur la formation, sur la démocratisation et la vulgarisation des cryptomonnaies pour que les Africains comprennent comment ça fonctionne et comprennent les avantages qu'ils auraient d'utiliser les cryptomonnaies. Et si jamais on a cette ouverture-là, on aura une plus grande possibilité de collaborer avec les autres puissances de façon équitable, de façon égale sans avoir cette barrière monétaire qui nous pèse depuis déjà des années, peut-être même des siècles. En ce qui concerne les investisseurs en crypto, continuons de travailler, continuons de nous positionner, continuons de bénéficier de ça parce que bien évidemment, les premiers arrivés sont les premiers servis et nous allons bénéficier de cette hausse, nous allons bénéficier de ce bullrun. Donc, à la fin de cette vidéo, je ne peux que vous dire bon bullrun à tous et on se retrouve en 2025, en 2026 en train de compter nos millions. Pika pika.